Mon nom est Jean-Baptiste Roubès-Laurent, je suis R1 en médecine familiale au CLSC Parc-Extation, qu'on appelle communément PECS. Bon, moi personnellement, je commence par dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il faut penser à nous-mêmes, à notre balance, si on veut traiter des gens, si on veut ramener des gens à leur balance eux-mêmes. Les patients viennent nous voir, c'est spécialement pour ça. On donne beaucoup d'importance au life balance et la chose qu'ils veulent pas qu'ils nous arrivent à PECS, c'est qu'on soit stressé et qu'on sente que c'est lourd. Bien que la médecine familiale, c'est beaucoup de choses en peu de temps, mais ils assurent que tu sois capable de tout gérer et qu'ils fassent tout pour nous faciliter la vie. Hi, so my name is André Vincent, I'm a second year resident and I'm also a chief resident at Côte des Neiges. So, since McGill is located in Québec, we are protected by the collective agreement of the Fédération des Résidents du Québec. So, it limits call hours, it limits how many weekends we can work in a row. And so, I can't work for more than 16 hours and when I reach that limit, I can say, I'm not learning anymore, I'm too tired. The collective agreement was created by residents for residents and it protects our learning experience. So, in the sense that it maximizes the learning that we can get out of a clinical exposure rotation, but it also manages our work conditions. So, we're protected both ways. I want to maximize my learning, but I also want to have safe working conditions. So, it really does work for us. So, my name is Sean Arunza, I'm a second year resident in Family Medicine and I'm at The Queen Elizabeth. I got to Family Medicine through a bit of a different path. I started off as an engineer and then when I finished engineering, I had the opportunity to start a company. So, we made a stroke rehabilitation company. Basically, we made games that people could play at home to do their rehab for strokes. Through that company, I got interested in medicine. I thought, you know, strokes are very interesting, but what else is there that I could help, that I could work on? And then I decided I wanted to be a family doctor so I could bring innovation to Family Medicine. So, when I started residency, my wife was already several months pregnant. We had our child in December, so I had done half of my first year and I was very stressed about missing time. I come from a business background where if you miss more than a couple weeks, you get another job. At McGill and in medicine, they were so supportive. I needed a few extra months to be home and support my wife and my baby and they were very understanding and I'm very happy. I mean, I'm back in the residency program now. I've been back for over six months and it's like I never left. So, my name is Malaika Awori. I'm a first-year resident at McGill in Family Medicine and I'm at the St. Mary's site. So, one of the things that particularly attracted me to Family Medicine at McGill and in Montreal is because there's so many diverse populations here. I am an immigrant myself, so having come to Canada, I can kind of understand some of the challenges of being an immigrant here and so just to be able to work with patients who are also immigrants has just been something that's very rewarding for me. I always knew that I wanted to work with a wide variety of patients of different ages and patients that I could really develop a strong relationship with over time. Taking on your own patient base as a resident definitely helps you to see what it's like to be an actual physician because you're faced with the full range of responsibilities that are required of you. I found that, you know, you're always welcome to go and ask for help and for advice. You're never looked down at or criticized. You're always encouraged to come for help if you're struggling with anything. So, for me, even though it was daunting, it was definitely something that I got help with and was able to work up. Bonjour. Moi, c'est Mireille Turbier. Je suis R2 opram de médecine de famille au CLSC Métro. Une des choses que je trouvais très intéressantes de McGill, c'est l'accès au nord pour faire des stages. Je vais aller faire un stage, si ça va bien, à Kujuac. C'est une population qui m'intéresse encore une fois pour le type de clientèle qu'on y retrouve, puis la pratique dans un endroit qui est plus isolé, moins de ressources. Je pense que de travailler avec une clientèle qui est diversifiée, ça fait qu'on a une expérience avec des gens de tous les walks of life, puis qui ont des expériences qui sont aussi très, très diverses. Et par la suite, on développe cette ouverture-là, ce toolbox avec des connaissances de différentes expériences, surtout en matière d'empathie, puis d'apprendre à se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Bonjour, mon nom est Marwan Kadiri, je suis médecin résident coordonnateur au site de Val d'Or. Avec les résidents, on vit comme une vie de famille. On est huit, on se connaît tous, on voyage tous, on fait plusieurs activités tous ensemble, on se soutient tous. Donc ça, c'est une vie un petit peu de famille avec les résidents. Pareil avec les patrons, ça ressemble un peu à ça. On est très proche de nos patrons, ils sont très proches de nous. On est un peu comme les stars en passe-pas, comme inaperçus. On est vraiment, on fait partie du milieu hospitalier, on est un petit peu les résidents de Val d'Or. Ils nous le font ressentir, les patrons et puis aussi le milieu hospitalier, fait qu'ils sont au petit soin avec nous, honnêtement. Quand ils connaissent les intérêts qu'on a les uns et les autres par rapport à certaines disciplines, des fois ils sont amenés à nous à nous texter pour venir faire tel geste technique ou tel geste technique. Donc c'est pas qu'une fois ou deux que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Tu es chez vous à la maison puis un patron te dit « Marouane, aimerais-tu venir faire une intubation de tel patient? Je sais que tu as un intérêt pour la médecine d'urgence. Marouane, veux-tu venir faire une voie centrale pour tel patient? Je sais que c'est un geste que tu m'avais dit que tu voulais faire et là je suis à l'hôpital si tu veux venir.» Et qu'on a une certaine proximité à Val d'Or qui est vraiment, qui est vraiment très plaisante. Bonjour, je m'appelle Margot Beauchemin, je suis Franco-Margot Beauchemin. J'ai déménagé du Margot Beauchemin il y a trois ans et j'ai fait ma résidence en médecine familiale à Côte-et-Linge et j'ai aussi fait six mois de plus en soins de mère et enfant. Puis après ça, j'ai commencé à faire du dépannage de façon exclusive. Alors c'est avec un prême dépannage essentiellement où est-ce qu'on peut faire du dépannage un peu partout dans la province. J'en ai fait en urgence. Après mon fellowship, j'ai recommencé à en faire encore en urgence, mais aussi en obstétrique. J'ai eu la chance de voyager en fait au territoire du Nord-Ouest pour pouvoir faire des accouchements avec en fait une mère alliée. C'était vraiment une opportunité super. Puis j'adore vraiment le dépannage. Je pense que c'est une option qu'on ne discute pas souvent, mais c'est vraiment, ça nous donne vraiment l'opportunité de gérer notre propre temps, d'explorer des communautés qu'on n'aurait jamais la chance de visiter si on ne faisait pas du dépannage. Puis je pense que pour moi, quelqu'un qui adore le soin des personnes de Première Nation et Inuit, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir rencontrer ces gens-là et de prendre soin d'eux. Ça a vraiment été une expérience excellente. Je planifie de faire ça pour au moins l'année qui s'en vient. So my name is Michel Samra, but call me Mikey. So I'm actually in my third year of residency. I'm doing the emergency year of the Enhanced Skills program at McGill. Family Medicine allows you to go and work for months or years up north or to try different centres and then come back. And I think that's a beautiful thing. And I also think that moreover, the program enables you and trains you well to be well prepared for any kind of practice, whether it is urban, whether it is rural, whether it's smaller community, whether it's tertiary care. Pour moi, une francophone qui vient d'un milieu minoritaire, c'était vraiment important pour moi de pouvoir développer mes capacités en français et en anglais, surtout parce que plus tard, je veux vraiment pratiquer pour servir la communauté francophone, que ça soit en Alberta, que je reste au Québec ou peu importe. C'était vraiment important pour moi de pouvoir avoir une expérience bilingue. It provides so much intellectual stimulation. You never know what's going to come through your door. There's so much variety, and you're able to work in so many different contexts. You can work in the hospitals. You can work in the clinics. And so my goal, ultimately, is to work in a more community setting and where, you know, it's working in my own community. So I feel like I'm really giving back to my own community. Donc, après ma résidence, j'aimerais, entre autres, pratiquer en obstétrique, du moins faire le programme de Enhanced Skills de Mother and Child Health. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais venir à McGill, c'est que le programme est un peu différent des autres programmes d'obstétrique qui se donnent en compétences avancées. Ça me permettait d'aller un petit peu au-delà de la salle d'accouchement, qui était quelque chose qui, au Québec, était vraiment unique à la ville. La qualité de vie dans une petite ville en région est exceptionnelle. On n'a pas beaucoup de stress, on n'a pas d'embouteillage, on a beaucoup de nature, on a un mode de vie paisible, on a une qualité de vie exceptionnelle et inégalable. Donc, je vous recommande de vous apprêter à cette expérience et je pense que vous n'allez pas le regretter. Je suis un peu biais parce que je suis de Montréal. En même temps que j'ai vécu dans les États-Unis pour quelques années, je suis revenu parce que Montréal est le meilleur. Nous avons un grand mix ici de cultures, il y a de la nourriture, 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 il y a de la nourriture. Pour moi, Montréal est la maison, c'est là où ma famille est, mais c'est aussi là où je choisirais si je n'étais d'ici. Moi, je pense qu'un étudiant en médecine qui veut faire de la médecine familiale et être prêt pour prendre soin des Canadiens d'un océan à l'autre, ok? Vraiment, vraiment, vous pourrez prendre soin de tout le monde quand vous venez de McGill. Pourquoi des étudiants viennent de partout ailleurs pour venir dans le programme de médecine familiale de McGill? Je pense que la réponse est à vous, parce que lorsque vous allez participer dans les entrevues, vous allez voir, oh my God! Du monde de partout et moi personnellement, pour faire partie de ce programme-là, je me trouve pas mal chanceux. Pas mal. Je suis McGill Family Medicine. Nous sommes la médecine familiale à McGill. Si, c'est une McGill Family Medicine. Nous sommes McGill Family Medicine. Je suis la médecine familiale à McGill. Je suis la médecine familiale à McGill. Je suis la médecine familiale à McGill. Sous-titrage ST' 501